Les 11 heures, on va tout de suite débuter. Bonjour à tous, bienvenue au webinaire horticoles qui sont organisés par la table des conseillers horticoles du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Je me présente, je suis Mario Leblanc, je suis conseiller en horticulture au MAPAC en Montérégie et spécialiste des légumes de terre noire. Je suis en compagnie pour le soutien informatique de ma collègue Ève Abel. Ève est aussi conseillère en Montérégie et c'est elle qui prendra officiellement ma relève le 18 février prochain, puisque je vais quitter pour la retraite. Vous allez pouvoir voir et entendre Ève plus tard, c'est elle qui va vous transmettre les directives quand on sera arrivé à la période de questions. Ok. En premier lieu, voici quelques directives pour assurer le bon fonctionnement du webinaire. D'abord, assurez-vous d'éteindre dès maintenant vos micros et vos caméras. Comme nous sommes plusieurs à être connectés, il faut réduire au minimum la bande passante utilisée afin d'assurer une bonne retransmission. Nous avons convenu qu'il n'y aurait pas de période de questions posées en direct pendant la présentation. Vous pourrez poser vos questions pendant la période de questions prévue à la fin. Cependant, en tout temps, vous pouvez aussi écrire vos questions dans la zone de clavardage. Ève et moi avons prévu lire vos questions à la conférencière pendant la période de questions. Prenez note aussi que la présentation sera enregistrée pour que tous puissent y avoir accès par la suite. Je vais maintenant vous présenter la conférencière. C'est Mme Anne-Marie Fortier. Anne-Marie est titulaire d'un baccalauréat en biologie et d'une maîtrise en entomologie. Elle a près de 17 années d'expérience dans le domaine de la recherche en entomologie forestière et en agriculture. Anne-Marie a commencé à travailler pour la compagnie de recherche Phytodata en 2009. Comme professionnelle de recherche, maintenant elle y occupe le poste de directrice scientifique adjointe. La conférence d'Anne-Marie a pour titre « Détermination d'un seuil d'intervention pour le contrôle du TRIPS dans l'oignon ». On sait que le TRIPS dans l'oignon est l'ennemi le plus redoutable dans cette culture lors des années chaudes et sèches. Malgré le recours au traitement insecticide, il n'est pas rare que des pertes de contrôle soient observées. Dans le contexte où il ne faut pas intervenir trop tôt pour éviter les traitements inutiles, ni trop tard pour ne pas perdre le contrôle, l'établissement d'un seuil d'intervention rigoureux s'avère essentiel. Ce webinaire présente les résultats d'un projet qui avait pour objectif d'évaluer différents seuils d'intervention tout en tenant compte d'une nouvelle méthode de dépistage. Je te laisse la parole, Anne-Marie. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Mario. Merci pour l'invitation. Donc, je vais partager mon écran. OK. Mario, est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez bien la présentation? Oui. OK, parfait. Donc, on va commencer. Donc, comme Mario a dit, le trips de l'oignon, c'est un ravageur sporadique, mais qui peut quand même causer des dommages importants à plusieurs cultures maraîchères. Donc, pour faire un petit survol rapide de son cycle de développement, le trips de l'oignon va passer l'hiver dans le sol, puis la végétation en bordure des champs. Au printemps, il va émerger quand même assez tôt. Par contre, souvent, il va coloniser les champs d'oignons à partir de la mi-juin seulement. Les femelles vont pondre leurs oeufs à l'intérieur du tissu végétal, puis le mode de reproduction principal, c'est par parthénogénèse. Donc, ça veut dire que les femelles n'ont pas besoin d'être fécondées par les mâles pour pouvoir pondre leurs oeufs. Ensuite, il y a deux stades larvaires qui vont se développer en s'alimentant sur les oignons. Puis, le stade de pré-pup et de pup va se passer au sol. Ensuite, l'adulte va retourner sur le plan pour recommencer le cycle, pondre les oeufs, etc. Puis, il y a plusieurs générations comme ça qui peuvent se chevaucher pendant la saison. Donc, le temps chaud et sec favorisent l'augmentation des populations. Puis, ici, je voulais juste porter votre attention, dans le fond, sur le temps de développement à 30 degrés Celsius. Le cycle complet de l'oeuf à l'adulte peut se faire en aussi peu de temps que 10 jours environ. Le contrôle du TRIPS dans l'oignon au cours des dernières années a été de plus en plus difficile parce qu'il y a plusieurs produits qui sont fréquemment utilisés qui fournissent un niveau modéré de contrôle. Il y a aussi eu un développement de résistance à certains produits, notamment le lambda sialotrine, qui est le matador. Puis, les conditions chaudes et sèches favorisent l'augmentation du taux de développement. En plus de ça, les oeufs sont protégés à l'intérieur des tissus. Les larves sont difficiles à atteindre. Les pré-pup et pup sont dans le sol. Puis, il y a réhalifestation constante aussi à partir de la végétation avoisinante. Puis, l'immigration à partir de champs nouvellement récoltés. La disponibilité d'un seuil d'intervention, c'est un des éléments qui va être les plus importants pour diriger la prise de décision dans un programme de lutte intégrée. Les seuils peuvent être ajustés en fonction du climat. Par exemple, il y a François Fournier, au début des années 90, qui avait établi des seuils de 0,9 et 2,2 trips par feuille pour une saison sèche et normale, respectivement. Ensuite, les seuils peuvent être ajoutés aussi en fonction de la phénologie ou même de la variété de la plante. Par exemple, au Michigan, ils utilisaient un seuil de 4 à 10 trips par plant pour les stades de 2 à 6 feuilles. Puis, ça pouvait aller jusqu'à 10 à 15 trips par plant au-delà du stade de 6 feuilles. Il y a aussi la méthode d'échantillonnage qui peut changer les seuils. Puis, ils peuvent être ajoutés aussi en fonction de l'efficacité des produits utilisés. Dans l'État de New York, il y a un seuil de 3 trips par feuille qui était utilisé au moment où les pyrétrines ont été introduites alors qu'elles fournissaient un excellent contrôle. Toujours dans l'État de New York, il y a l'équipe de Brian Noe à Cornell qui a travaillé de 2006 à 2008 sur différents seuils, dans le fond, pour les différents produits qui étaient disponibles à ce moment-là. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que les infestations de trips étaient bien contrôlées lorsque le délégué était appliqué à un seuil de 3 trips par feuille, alors que le LANAT et le CARZOL avaient fonctionné seulement pour des seuils de 1 trips par feuille. Le Matador, lui, n'avait pas contrôlé les populations, peu importe le seuil qui était utilisé. Puis, aucun produit qui avait réussi à réduire les populations à un niveau acceptable quand un seuil de 5 trips par feuille était utilisé. Au Québec, comme je l'ai mentionné tantôt, les seuils d'intervention avaient été développés au début des années 90 dans le cadre de la maîtrise de François. Par contre, des changements dans les pratiques des producteurs, l'apparition de résistance à plusieurs produits, le réchauffement climatique aussi qui accélère les cycles de développement, puis le contrôle chimique de plus en plus difficile, c'était toutes des raisons, dans le fond, qui justifiaient la réévaluation de ces seuils-là. L'évaluation adéquate des densités de trips, puis l'acquisition de connaissances sur la dispersion des populations sont aussi des éléments clés pour une gestion efficace des populations, puis constituent des prérequis à l'établissement d'un seuil d'intervention. Donc, il y a un premier projet qui avait été réalisé en 2013-2014, qui a été financé par Primevert dans le volet 11, puis qui visait à améliorer la méthode d'échantillonnage qu'on utilisait au Prisme pour l'évaluation adéquate de la densité des populations. Donc, juste pour vous décrire un petit peu l'ancienne méthode de dépistage qui était utilisée, ça consiste à observer un plan au hasard dans un minimum de 25 unités d'échantillonnage par champ. Puis, si le premier plan était porteur de cinq tripes ou plus, alors là, il y a neuf autres plans qui étaient observés dans un rayon d'un mètre. Puis, la proportion de plans porteurs de cinq tripes ou plus était rapportée. Donc, dans le cadre du projet, il y a près de 400 champs d'oignons secs qui ont été dépistés en 2013-2014 chez 16 producteurs membres de Prisme pour comparer l'ancienne méthode de dépistage avec l'observation systématique de dix plans par unité d'échantillonnage. Donc, ce qui a été la proportion, dans le fond, de plans avec cinq, trois ou un tripes ou plus a été noté. Puis, les résultats des quatre méthodes ont été comparés. Donc, ce qui a été fait, c'est une régression linéaire entre l'ancienne méthode de dépistage et les trois méthodes qu'on testait. Ce que vous avez en bleu, dans le fond, c'est une pente de 1. C'est l'ancienne méthode versus l'ancienne méthode. Puis, ce qu'on voit, là, c'est que les trois méthodes systématiques, donc à chaque fois qu'on regardait systématiquement dix plans par unité d'échantillonnage, bien, ça donnait une pente significativement supérieure à 1 pour les deux années. Donc, ça nous montrait, dans le fond, que les trois méthodes systématiques étaient plus sensibles que la méthode traditionnelle. L'hétérogénéité ou l'agrégation, c'est, dans les distributions des populations, c'est un des facteurs les plus importants qu'il faut considérer quand on veut développer une stratégie d'échantillonnage. Donc, par exemple, quand un ravageur est distribué de façon hétérogène, bien, le nombre d'échantillons ou de sites doit être plus élevé pour avoir une estimation précise de l'incidence du ravageur. Donc, ici, juste pour vous montrer, θ, c'est une mesure directe de l'agrégation. Puis, pour visualiser l'impact, on a fait des courbes d'échantillonnage qu'on a calculées pour des valeurs de θ de 0.1 et de 1. Donc, la courbe a été calculée avec l'équation qui est ici, où N est égal au nombre de sites d'échantillonnage. Y représente le nombre de plans qui sont échantillonnés par site. CV, c'est le coefficient de variation qui avait été fixé ici à 0.2. Puis, le P, c'était θ divisé par θ plus 1. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que pour un nombre fixe de 25 unités d'échantillonnage, bien, la précision qui est associée à une valeur de θ de 0.1, donc la ligne pointillée ici, est de 15 %, alors qu'elle est de 35 % pour une valeur de θ de 1. Donc, ça démontre, dans le fond, que l'importance d'utiliser une méthode qui tend à minimiser l'effet de l'agrégation. Donc, si on en revient au projet de 2013-2014, les valeurs moyennes θ qui avaient été obtenues étaient plus élevées pour la méthode adaptative, donc l'ancienne méthode de dépistage, par rapport aux trois méthodes systématiques. Donc, ces trois-là, les trois méthodes systématiques, avaient permis de minimiser l'impact de l'hétérogénéité. Puis, en plus d'être plus basse, bien, il était plus stable aussi tout au long de la saison. Donc, suite aux résultats de ce projet-là, la méthode de dépistage qui était utilisée aux prises depuis plus de 20 ans a été modifiée à partir de la saison 2015. Puis, l'hypothèse, bien, c'était que l'utilisation de la méthode 1-trips, systématique 1-trips, allait nous permettre de détecter plus rapidement leur présence, donc de pouvoir intervenir plus rapidement avant que les populations deviennent incontrôlables. Donc, l'objectif du présent projet consistait à tester différents seuils d'intervention dans nos conditions de production en fonction des produits les plus fréquemment utilisés, puis en tenant compte aussi de la nouvelle méthode de dépistage. Il y a deux sites par année qui ont été réalisés de 2018 à 2020. Il y avait eu deux sites aussi en 2017. Malheureusement, ils ont dû être abandonnés suite aux importantes inondations qu'il y avait eues au début du mois d'août. Différents seuils, 5, 15, 25 et 50 % de plans porteurs ont été évalués puis comparés à un témoin non traité, puis au seuil de 1-trips par feuille qui est utilisé en Ontario puis dans l'État de New York. En 2020, on a ajouté aussi un seuil de 5 % de plans porteurs de 3-trips ou plus. Puis, les parcelles étaient disposées selon un dispositif en bloc complet aléatoire avec 4 répétitions. Puis, les parcelles mesuraient une planche de large, donc 4 en 2 de noms, par 8 mètres de long. Les traitements incluaient 4 produits homologués au Canada qui ont été appliqués selon la séquence suivante, donc Movento en premier, Agrimec, Exirel, Delegate. Puis, si on avait besoin de faire plus de 4 applications, bien là, on alternait avec Exirel et Delegate. Donc, c'était utilisé à 600 litres à l'hecteur, puis selon les recommandations de l'étiquette. Donc, les traitements ont été initiés puis répétés selon l'atteinte de chacun des seuils de façon indépendante pour chaque parcelle. Ensuite, la collecte des données s'est faite une fois par semaine sur 20 plans par parcelle. Puis, ce qu'on regardait, bien, c'était le nombre de trips. On a compté les adultes et les larves séparément, mais je vous présente les résultats avec le total des deux stades ensemble. Ensuite, on regardait le stade phénologique, donc le nombre de feuilles vertes, puis la sévérité des dommages sur une échelle de 1 à 10, dans le fond, qui correspondait au pourcentage du plan qui était affecté, bien, dans le fond, qui présentait des dommages de trips. Puis ensuite, à la récolte, on a évalué les rendements en tonnes à l'hecteur. Donc, en 2018, vous avez les deux sites ici, le premier site en haut, le second en bas. Les populations ont commencé à augmenter vers la mi-juillet, ont atteint un pic à la fin juillet, puis ont chuté ensuite dans tous les traitements vers le mois d'août, au début du mois d'août. Le seuil standard d'un trips par feuille a été atteint seulement une fois dans une seule parcelle du site 2, puis le seuil de 50 % de plans porteurs et un trips par feuille n'étaient pas différents du témoin non traité par rapport au nombre d'applications qu'ils ont reçues pendant la saison. Puis, le seuil de 5 % de plans porteurs, lui, a eu entre 6 et 7 applications, ce qui était presque deux fois plus que le seuil de 15 % de plans porteurs. Pour les prochaines diapos, dans le fond, ce que je vais vous présenter, c'est le pourcentage de plans porteurs pour chacun des traitements, en fonction de chaque date d'évaluation pendant la saison. J'ai choisi de vous présenter seulement ce paramètre-là pour alléger un petit peu les résultats puis la présentation, mais le nombre de trips avait pas mal les résultats équivalents à chaque fois. Donc, ici, on a eu des différences entre les traitements pour le nombre de trips et le pourcentage de plans porteurs, mais pour deux dates seulement, ici. Puis, c'est le seuil de 5 % de plans porteurs qui se démarquait par rapport aux autres traitements. Dans le deuxième site, on avait eu un meilleur contrôle avec les seuils de 5 et 15 %, ici en rouge et en vert. Par contre, la différence était significative uniquement le 23 juillet pour le pourcentage de plans porteurs, puis le 23 juillet et le 6 août pour le nombre de trips. Pour les deux sites de 2018, il y a eu des différences aussi à partir du 23 juillet pour la sévérité des dommages qui étaient plus faibles pour les seuils de 5 et 15 % de plans porteurs par rapport aux autres traitements. Donc, malgré des différences au niveau des populations et des dommages à certaines dates, les rendements total et vendables en tonnes par hectare n'ont pas été affectés par la présence des trips. Donc, pour chaque graphique où je vais vous présenter les rendements, dans le fond, les bords en bleu foncé, c'est le rendement total. En bleu pâle, le rendement commercialisable, ici sur l'axe des Y principales. Puis, la ligue en jaune, c'est le pourcentage d'oignons qui ont été déclassés, dans le fond, à la récolte parce qu'il y avait un calibre inférieur à 2 pouces. Dans le deuxième site, il n'y avait toujours pas de différence au niveau des rendements, mais on a remarqué, on a détecté une différence au niveau du pourcentage d'oignons trop petits. Par contre, ce n'était pas relié à la présence des trips, parce que le pourcentage de rejet le plus élevé est observé dans le T2, qui est le seuil de 5 % de plans porteurs. Donc, c'est ce traitement-là qui avait les populations de trips les plus faibles. Par contre, c'est le traitement qui a reçu le plus d'application d'insecticides pendant la saison. Donc, ça a peut-être pu affecter le calibre des oignons. En 2019, les populations sont restées vraiment faibles toute la saison dans le site 3. Puis, dans le site 4, elles ont commencé à augmenter vers la fin juillet. Puis, elles ont chuté encore une fois pour tous les traitements à la dernière évaluation à la fin août. Dans le site 3, la plupart des seuils n'ont jamais été atteints au cours de la saison, excepté le seuil de 5 % de plans porteurs ici. Puis, une seule fois dans une parcelle, le seuil de 15 % de plans porteurs a été atteint. Dans le site 4, encore une fois, les seuils ici de 50 % de plans porteurs et un trips par feuille n'étaient pas différents du témoin non traité par rapport au nombre d'applications. Puis, il y a encore eu près du double d'applications pour le seuil de 5 % versus 15 % de plans porteurs. En 2019, je ne vous les présente pas ici, il y a eu très peu de différences qui ont été observées entre les traitements pour le nombre de trips, le pourcentage de plans porteurs, puis la sévèreté des dommages. Puis, il n'y a aucun seuil qui s'est démarqué par rapport aux parcelles non traitées. Que ce soit au niveau du contrôle des trips, comme je disais, ou même des rendements. Dans le site 4, les populations étaient quand même plus élevées que dans le 3e site, mais il n'y a eu aucune différence non plus pour les rendements total commercialisables, puis le pourcentage d'oignons rejetés. Les populations de trips ont été relativement élevées dans les deux sites qui ont été suivis en 2020, à partir de la mi-juillet, en particulier dans le site 6 ici, en bas, qui étaient réalisées dans la culture d'oignons rouges. Malgré ça, le seuil standard d'un trips par feuille n'a pas été atteint dans le site 5. Puis, dans le site 6, il y a en moyenne une application par parcelles qui a été faite pour le seuil d'un trips par feuille. Donc, dans le site 5, on a remarqué des différences entre les traitements pour le pourcentage de plans porteurs le 7 et le 21 juillet. Le 7 juillet, il y a seulement le seuil de 5 % qui se démarquait, alors que le 21 juillet, il y avait les seuils de 5, 15 et 25 % qui étaient différents des autres. Il y a eu des différences aussi pour la sévérité des dommages pour les deux dernières évaluations. De façon générale, les dommages étaient moins sévères dans les parcelles des traitements 2 et 3, donc 5 et 15 % de plans porteurs par rapport aux autres. Par contre, encore une fois, rendement total et commercialisable en tonnes par hectare, puis le pourcentage d'oignons de calibre inférieur à 2 pouces n'ont pas été affectés par la présence des trips. Dans le site 6, il y a eu des différences entre les traitements pour le nombre de trips et le pourcentage de plans porteurs pour les 4 ou 5 dernières évaluations, donc à partir de la mi-juillet. Pour le pourcentage de plans porteurs ici, ce qu'on avait le 21 juillet, c'était les seuils de 5 et 15 % qui se démarquaient. Ensuite, pour les deux évaluations subséquentes, il y avait aussi le seuil de 25 % de plans porteurs et 5 % de plans porteurs de 3 trips. Puis à la dernière évaluation, le 10 août, tous les seuils ont réduit le pourcentage de plans porteurs par rapport aux témoins non traités puis au seuil d'un trips par seuil. Il y a eu des différences, encore une fois, au niveau de la sévérité des dommages. Pour les quatre dernières évaluations, le 21 puis le 28 juillet, il y avait seulement les deux premiers seuils, 5 et 15 % qui ont réussi à réduire significativement les dommages par rapport aux témoins. Alors que pour le 3 et le 10 août, il y a aussi le T6, qui est le nouveau seuil qu'on avait ajouté, 5 % de plans porteurs de 3 trips, ce qui a eu un impact significatif sur la sévérité des dommages. Donc, dans le dernier site qui avait subi la plus forte pression de 3 trips depuis le début du projet, il n'y a eu aucune différence significative qui a été observée non plus pour les rendements total et vendables. Par contre, le rendement vendable, il semblait plus faible dans le témoin non traité, puis dans le seuil de 50 % de plans porteurs par rapport aux deux seuils de 5 % de plans porteurs de 1 et 3 trips. Par contre, la NOVA n'était pas significative avec un P de 0,6. Comme je l'ai mentionné tantôt, le dernier site a été réalisé dans l'oignon rouge, qui est plus sensible aux pourritures bactériennes qui peuvent être transmises par les trips. Donc, il y a eu une attention particulière qui avait été portée à la présence de ces symptômes-là à l'haricol. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait significativement plus d'oignons qui présentaient des pourritures dans le témoin non traité, puis le seuil de 50 % de plans porteurs par rapport aux seuils de 5 et 15 % et le seuil de 5 % de plans porteurs de 3 trips. Donc, les trois seuils qui avaient réussi à réduire significativement les populations de trips et les dommages. Donc, en conclusion, les trois saisons ont été différentes par rapport à la pression exercée par le ravageur, avec des niveaux de population faibles en 2019, modérés en 2018, puis élevés en 2020. En 2018, ce sont les seuils de 5 et 15 % de plans porteurs qui ont donné le meilleur contrôle des populations et des dommages. En 2019, il y a eu très peu de différence entre les traitements pour le nombre de trips, le pourcentage de plans porteurs, puis la sévérité des dommages. Puis, il n'y a aucun seuil qui s'est démarqué par rapport aux témoins non traités. En 2020, dans le site qui a subi la plus forte pression, c'est les seuils de 5 et 15 % de plans porteurs et 5 % de plans porteurs de 3 trips qui ont permis à la fois de réduire les populations et les dommages par rapport aux témoins non traités. Par contre, dans les six sites qu'on a suivis pendant la durée du projet, il n'y a eu aucune différence significative dans les rendements. Par contre, on a vu un effet sur l'incidence des pourritures bactériennes dans le dernier site. Le seuil de 5 % de plans porteurs est probablement beaucoup trop sévère, compte tenu qu'il y a nécessité de nombreuses applications sans gain de rendement à mesurer. Par contre, je pense qu'il pourrait être intéressant de poursuivre si on fait des nouveaux sites, notamment dans la culture d'oignons rouges, avec les seuils de 15 % de plans porteurs et 5 % de plans porteurs de 3 trips pour pouvoir confirmer les résultats qu'on a obtenus en 2020. Donc voilà, je voulais remercier pour le financement, le MAPAC, dans le volet 4 du programme Primes Verts, puis aussi les quatre fermes qui ont participé au projet. – Sous-titrage FR 2021